Donc, bienvenue tout le monde. On commence ça avec un très beau webinaire qui nous est offert par Carl Beaudoin. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de l'entendre dans d'autres événements. Il était notamment à la KievGA l'année dernière avec cet atelier-là. C'était très pertinent. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter. Donc, c'est pour ça que je l'ai invité à venir à nos webinaires des services éducatifs complémentaires. Donc, le titre du webinaire, la considération de la diversité humaine des personnes apprenantes dans les centres d'éducation des adultes et en FP aussi, pour soutenir le bien-être dans la relation éducative. Donc, on va essayer de prendre en compte finalement la diversité humaine dans nos interventions, dans la manière dont il est possible d'entrer en relation avec nos élèves. Différentes pistes d'action vont être discutées aujourd'hui au cours du webinaire, de la présentation. Tentez de sensibiliser, d'outiller davantage sur la question. Je passe la parole à Carl Beaudoin, qui va être beaucoup plus éloquent que moi, j'en suis certaine. Et on se retrouve à la fin du webinaire. Je vais aussi être là pour prendre toutes les questions dans le chat, gérer les interactions tout au long de la présentation, pour ne pas qu'on coupe la présentation à tout moment. Je vais prendre les questions au moment opportun pour les transmettre à M. Beaudoin. Donc, voilà. Merci. Bon webinaire. Bonjour. Bienvenue à ce webinaire. Donc, comme l'a mentionné Martine, ça porte sur la diversité humaine des personnes apprenantes en centre d'éducation des adultes et aussi en centre de formation professionnelle. Et tout ça dans une perspective de soutenir le bien-être dans la relation éducative. Donc, vous comprenez qu'on va à la fois aborder, oui, la question de diversité humaine, mais aussi un peu se rappeler c'est quoi ce fameux bien-être-là et c'est quoi aussi la relation éducative. Avant d'aller plus loin, je me présente. Vous savez mon nom, vous l'avez vu. Donc, c'est Carl Beaudoin. Moi, je suis professeur en psychopédagogie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis au campus de l'Assomption, campus qui est quand même assez récent. Ça fait quelques années qu'il est ouvert. Moi, je suis professeur depuis quand même relativement… C'est récent. J'y suis depuis le 1er juin. Vous voyez aussi à droite que je suis directeur du LIRE-MC. Qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire en fait de recherche et d'expertise sur les relations éducatives et les masculinités en contexte éducatif. Donc, moi, je m'intéresse aux questions de diversité, mais de plus en plus aussi aux questions de masculinité en contexte éducatif. Peut-être qu'on pourra se revoir dans le cadre d'un autre webinaire ou d'une autre présentation où j'aborderai ces questions-là. Donc, je veux voir un peu ce qu'il y en est des garçons et des hommes, finalement, en contexte éducatif. Il y a des choses qui nous semblent se produire ces dernières années, notamment une recrudescence de l'utilisation de la violence chez nos jeunes, donc chez nos jeunes garçons, qui sont dans des approches de masculinité dites un peu plus traditionnelles. Mais comme ce n'est pas le propos de la présentation d'aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus, mais si ça peut vous intéresser, il y aura probablement une présentation ultimement sur ce sujet-là. Les objectifs, on en a trois. Donc, c'est vraiment réfléchir à la prise en compte de la diversité humaine, donc de nos apprenants. Je mets aussi en parenthèse peut-être de nos collègues qui sont soit des personnels enseignants ou des professionnels des services éducatifs complémentaires, personnels de soutien. On peut avoir ça en tête aussi. C'est prendre connaissance des retombées positives qui sont derrière cette prise en compte-là au regard du bien-être, mais aussi de la réussite éducative, évidemment. Et à la toute fin, on va voir différents moyens pour avoir cette culture-là de considération de la diversité humaine et de vous dire que des moyens tangibles, très faciles à instaurer, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de recette miracle. C'est ce que je veux dire. Et souvent, on me demande en conférence ou en atelier, bien, Carl, dis-nous clairement comment gérer la diversité. Donne-moi des moyens. Donnez-nous des moyens pour être capable de la gérer, cette diversité-là. Mais ça ne se fait pas d'emblée. C'est beaucoup dans des attitudes et dans un état où on peut finalement bien prendre compte de cette diversité humaine. Dans la documentation scientifique, dans les milieux éducatifs, on va traiter beaucoup de diversité humaine à partir d'un marqueur. Donc, on va s'intéresser à des marqueurs particuliers. Souvent, on va isoler ces marqueurs-là. C'est-à-dire qu'on va penser à des gens qui sont, par exemple, issus de l'immigration, qui ont une langue particulière, une religion particulière, une culture particulière aussi. Ces trois pans-là, donc que je viens de décrire, donc langue, religion, culture, sont quand même très abordés, traités, autant dans la documentation ministérielle que scientifique. Et là où on a un peu moins de connaissances établies, où on en parle de plus en plus, c'est la question du sexe et du genre. Souvent, on me questionne par rapport à cette dimension-là. Et on me dit, bien, Carl, qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves non-binaire? Qu'est-ce qu'on fait avec nos élèves trans? Et là, bien, j'essaie, j'essaierai aussi aujourd'hui de vous donner des pistes pour aborder ce type de diversité-là chez nos apprenants. La diversité humaine, bien, s'opérationnalise ou s'objective par les choix qui sont effectués par chaque apprenant, par chaque personne, par nos différentes caractéristiques aussi, qu'elles soient physiques, quand on parle de diversité corporelle, par exemple, qu'on parle aussi de caractéristiques cognitives, donc le rythme d'apprentissage. On a des apprenants qui ont un rythme d'apprentissage qui est un peu plus lent, qui arrivent au même résultat, mais ça leur prend davantage de temps pour arriver au même résultat. Il y en a d'autres, au contraire, on a des apprenants qui sont très rapides pour répondre aussi à ce besoin-là d'élèves qui ont plus de facilité dans l'apprentissage. Et comment on le fait? C'est en proposant peut-être davantage de contenu, de peut-être développer des projets qui sont plus personnels pour combler un peu ce besoin-là aux élèves qui sont un petit peu plus rapides. Et du point de vue émotionnel aussi, tout ce qui est question de la gestion des émotions, de pouvoir être capable de ne pas être submergé par certains types d'émotions dans des contextes en classe, par exemple, mais tout l'aspect de régulation émotionnelle est important. Et ça, ça fait partie des caractéristiques en présence chez certains apprenants qui vont varier beaucoup. Il y en a qui n'ont pas besoin à ce niveau-là, il y en a d'autres, au contraire, il faut le travailler. Et là, vous vous dites, oh là là, la régulation émotionnelle, même à l'éducation des adultes, même en formation professionnelle, bon, je l'ai vu pour quelques cas en formation professionnelle où le personnel enseignant me disait, moi, la régulation émotionnelle, ça ne m'appartient pas, je n'ai pas à travailler ça avec mon apprenant. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ce point de vue-là, au contraire, on devrait être en mesure au moins de pister un peu nos élèves, les amener à réfléchir sur ces questions-là et à avoir des stratégies cognitives, métacognitives pour être en mesure de bien gérer ses émotions. Encore, je vais à côté, ça peut être au niveau d'autres types de marqueurs, des préférences, des goûts, des intérêts. Pour les intérêts, je parle souvent d'intérêts scolaires ou d'intérêts scolaires qui peuvent être amenés par des intérêts personnels. Je m'explique parce que ce n'est pas clair. Disons, j'ai des élèves, c'est assez stéréotypé comme intérêts, mais disons le sport. Si je ne propose jamais d'activité d'apprentissage, rien que le sport, je ne réponds pas à un intérêt. Et pourtant, si je le faisais, probablement que je faciliterais plein d'indicateurs, plein de déterminants à ma classe, que ce soit faciliter l'apprentissage de ces élèves-là parce que j'y associe un apprentissage à leur intérêt. Ça peut être aussi au niveau de la gestion de ma classe. Parce que je cite des intérêts, les différents intérêts de mes élèves, je vais y arriver davantage à les rejoindre, à combler ce sentiment d'appartenance-là au groupe aussi. Donc, c'est gagnant. Puis, chacun, on a un bagage de vie, on a différentes expériences qu'on a vécues. Expériences qui est souvent étanées de manière négative. Oui, on peut avoir vécu des échecs scolaires, même peut-être des difficultés familiales, donc quand on était plus jeune, un lien d'attachement qui était un petit peu déficitaire avec une figure parentale et tout ça. Mais il faut aussi le voir d'un côté positif. Comment ces expériences-là, vécues positives, peuvent finalement être bons pour la relation éducative et mon propre bien-être? Donc, il faut les mettre de l'avant quand même sur tous ces marqueurs-là. Donc, grosso modo, ce que je veux qu'on retienne de ça, c'est qu'il y a une panoplie de marqueurs et qu'on a tendance à envisager la diversité en fonction de ces catégories-là ou de ces marqueurs-là. Moi, je vous dis qu'effectivement, on doit le faire et je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi. Mais là où il faut faire attention, c'est de cibler qu'un indicateur ou qu'un marqueur et se dire, je regarde mon élève à partir uniquement d'un marqueur. Je dirais que l'humain ne peut pas être envisagé en fonction d'un seul marqueur. C'est l'erreur qu'on fait. C'est l'erreur qu'on fait aussi dans les différentes orientations ministérielles, dans les documents ministériels aussi qu'on vous fournit. On vous dit, regardez vos élèves en termes de diversité religieuse, culturelle et linguistique. Oui, c'est une chose, mais il y a tellement autre chose aussi autour qu'il faut tenir compte pour en arriver à bien comprendre que chaque individu est différent. Et c'est à nous un peu dans une perspective inclusive d'aller répondre aux besoins qui s'en dégagent. Et aussi vous dire que la diversité, si aujourd'hui vous assistez à ce webinaire et vous êtes venu dans une posture où la diversité est exogène, donc est extérieure à vous, il faut que vous changez votre point de vue. Je vais essayer de vous convaincre de changer votre point de vue tout de suite en vous disant plutôt que la diversité est endogène, est intérieure et vous faites partie donc de cette diversité. En changeant sa posture au niveau de la diversité, c'est de comprendre qu'on est tous interpellés par ces enjeux-là de diversité, autant aussi dans nos rapports avec les élèves. Si par exemple, moi, je suis caucasien, je suis francophone, bon, je ne suis pas pratiquant et je suis en relation comme enseignant avec un apprenant qui, lui, est musulman. Bon, il n'est évidemment pas caucasien, une origine ethnique autre, etc. Mais dans cette rencontre-là, nos marqueurs vont venir avoir une certaine influence dans les propos qu'on va avoir, dans nos perceptions par rapport à l'autre et il faut être à l'écoute de nos marqueurs de diversité et lesquels sont influencés finalement dans nos relations et dans notre communication. Je vous donne un exemple ici d'exercice que j'aime quand même faire. J'appelle ça un exercice de dépouillement des marqueurs de diversité. Bon, tantôt, je vous disais, souvent, d'un point de vue ministériel, on regarde la diversité à partir d'un, deux ou trois marqueurs. OK, c'est une chose de le faire. Le danger de faire ça, c'est d'essentialiser finalement des marqueurs à des personnes. Donc, de dire, ah, bien, il est arabe, il est catholique, il est lent dans son apprentissage, etc. Et là, de faire comme une généralisation de ces types de marqueurs-là à d'autres types d'apprenants qu'on pourrait avoir, c'est un danger de le faire. Et donc, pour vous montrer que lorsqu'on se met un peu à creuser et à mettre de côté un peu les différents marqueurs de diversité, on se retrouve avec quoi au final? Vous voyez mes beaux bonhommes avec deux yeux et une bouche, j'ai fait exprès pour vous mettre des bonhommes à le mettre. Bon, je sais qu'au départ, je ne suis pas très bon en dessin et en infographie, mais c'est pour vous montrer qu'au final, lorsqu'on retire tout aspect de religion, de langue, peu importe, on en arrive à quoi au final? C'est une personne humaine. Donc, c'est un peu ce vers quoi je veux vous amener à comprendre que bien qu'il faille étudier et regarder les marqueurs de diversité, peu importe l'intervention que vous allez faire, c'est qu'il faut aller un petit peu plus loin que ces marqueurs-là et se dire, OK, je vais les mettre de côté et je vais essayer d'aller rejoindre quoi? La personne humaine. Bon, là, ça ne vous dit pas grand-chose, on va se dire, wow, bravo Carl, cet après-midi, tu nous dis d'aller voir et de sonder un peu c'est quoi la personne humaine, on va continuer en sensu et on va garder ça à l'esprit, vous allez probablement mieux comprendre au fur et à mesure de la présentation. Donc, je me suis amusé, entre guillemets, ici, à essayer de voir certains marqueurs, donc, religion, orientation sexuelle, rythme d'apprentissage. Et pour chacun de ces personnes apprenantes-là, j'ai vu finalement que les marqueurs, bien, ne sont pas correspondants, c'est-à-dire que ma personne apprenante, un, est athée, la deuxième est musulmane, l'autre parle arabe, l'autre parle turc, l'une est hétérosexuelle, l'autre est homosexuelle, l'autre a un rythme d'apprentissage rapide, l'autre c'est lent. Et donc, vous voyez que bien que j'ai les mêmes marqueurs de départ, je n'arrive pas aux mêmes personnes. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça nous oblige un peu à aller revoir et valider chacune des personnes et donc, on est vraiment à cibler l'unicité de chacune des personnes. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent des amalgames qui sont faits. On se dit, ah, toutes les personnes qui parlent dans mes cours, je les entends parler espagnol ou qui sont colombiens, sont comme ci, sont comme ça. Oh, il faut faire attention. Il y a plein d'autres marqueurs qui pourraient venir opérationner ces personnes-là et je n'arrive pas du tout à la même réalité. Donc, en termes de besoin d'intervention, c'est aussi pas la même chose et vous n'aurez pas le choix d'aller sonder de toute façon les besoins, peu importe les marqueurs et peu importe comment on ne va pas rationaliser ces marqueurs-là. Bien, c'est quoi les constats? Je l'ai fait un peu en vous le présentant, c'est que peu importe tous marqueurs confondus et les objectifs, on arrive toujours à une personne et c'est ça qu'il faut, je pense, mettre davantage de l'avant, notamment dans les différentes interventions où les politiques ont construit, bon, ça peut être du point de vue ministériel, mais ça peut être aussi dans vos centres. Je l'arrive ici. Donc, on est vraiment à voir cette diversité-là, comment elle peut être présente en centre d'éducation, des adultes ou en centre de formation professionnelle. Donc, il faut, il y a certains marqueurs que vous voyez qui se répètent, mais je le ramène en fonction de la documentation scientifique, il faut aller valider un peu les expériences scolaires. Est-ce que j'en ai qui ne veulent pas s'impliquer, qui ne veulent pas s'engager, qui ne veulent pas établir une relation avec moi en classe? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vécu des échecs, ils ont des expériences qui sont négatives? Ou au contraire, j'ai des jeunes qui sont contents d'être en classe? Ah, peut-être parce qu'ils ont une bonne expérience scolaire, ils ont vécu des réussites. Donc, ça nous informe un peu sur, bien oui, les caractéristiques de nos élèves, mais qui se retrouvent dans nos centres. Donc, ça peut être intéressant de faire cet exercice-là toujours. Donc, le deuxième point, bon, il y a des éléments là-dedans qui se répètent. Non, c'est des besoins, c'est des goûts, des difficultés, des intérêts, des choix, des façons de faire en lien avec les buts d'apprentissage proposés qui vont nécessairement être différents et donc à valider. Et quand je parle de façon de faire, c'est toute l'importance de varier les différentes approches avec vos apprenants. Donc, si je suis toujours dans une approche plus d'enseignement et visualisé, je sais qu'on a des limites aussi en centre d'éducation. Les adultes, on est plus dans un enseignement qui est fait individuel. Donc, les jeunes, les moins jeunes sont appelés à travailler dans leur cahier de manière individuelle dans certains programmes. Peut-être qu'on peut trouver des alternatives, je vais se dire, je vais faire des capsules, je vais faire un cinq minutes, un dix minutes pour amener différentes façons de faire et d'enseigner auprès de ces élèves-là pour justement répondre à certains besoins des élèves. Effectivement, si on a des élèves qui, eux, ne veulent pas s'engager dans ce type d'activité-là, bien c'est correct, on les laisse continuer à travailler individuellement dans leur cahier puis nous, on fait ces petits bouts de chemin-là avec eux. C'est la même chose pour les professionnels des services éducatifs, c'est la même chose aussi pour peut-être le personnel de soutien qui entre en communication avec les personnes apprenantes. Il faut que je change aussi parfois mes façons de faire, mes façons d'approcher, de communiquer pour répondre à des besoins parce que les personnes en présence sont différentes, peut-être pas le même degré de compréhension non plus. Donc, vous voyez que ça touche tout le monde, toute personne qui est en un ou l'autre des centres. On a parlé beaucoup de diversité non-linguistique religieuse en classe, on en parle encore beaucoup, c'est un créneau qui est quand même fort parce qu'il reste que des enjeux encore avec ça. Je vous dirais que tout ce qui est en jeu ethno-culturel se voit, mais pas dans la même perspective. Actuellement, on remarque des tensions entre les groupes culturels. Donc, c'est plus tant entre Québécois versus autres groupes culturels, c'est vraiment des tensions, par exemple, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, disons les Colombiens versus les personnes issues du Venezuela. Donc, c'est peut-être pas ça du tout que vous voyez dans vos milieux, mais c'est un exemple. Donc, ils amènent un peu les tensions qui sont déjà présentes dans les pays dans lesquels ils se retrouvent, des pays qui sont souvent limitrophes, puis ils ne s'aiment pas nécessairement d'un point de vue culturel, et il y a des répercussions probables dans vos centres. Donc, c'est probablement des choses que vous voyez. Donc, c'est aussi de prendre en considération pour vous les valeurs, les upsummes qui sont associées à ces marqueurs-là. Donc, il faut s'informer, il faut les connaître et voir que, par exemple, pour une jeune qui porte le voile et qui se trouve dans un programme, par exemple, en centre de formation professionnelle, disons soins esthétiques et coiffeurs, ça apporte des enjeux assez déterminants. Parce qu'il y a dans cette formation-là, à un moment donné, où la personne doit retirer son voile, donc doit être capable de soi-même se coiffer, de montrer c'est quoi tel type de coiffeur. Et donc, vous voyez que ça nous amène, comme formateurs aussi, à questionner. Il faut réfléchir à trouver peut-être des accommodements, mais aussi informer le jeune qu'on ne peut pas toujours accommoder. Dans la réalité, il va falloir vivre avec certains enjeux par rapport à ça. Autre point de diversité sexuelle de genre à l'école. Et donc, je ne veux pas rentrer trop dans cet aspect-là parce que je vais y revenir un petit peu plus loin, mais il faut encore là travailler beaucoup dans cette perspective-là au niveau de l'intimidation, de la discrimination. Même si vous ne vous sentez pas expert, même si vous ne vous sentez pas expert par rapport à dire « Ah, mais moi, je ne me sens pas tellement à l'aise à intervenir sur la question des élèves trans, je ne me sens pas tellement à l'aise non plus à intervenir sur l'aspect non-binaire ». Je peux tout à fait comprendre. Ce n'est pas des réalités avec lesquelles on est tout le temps très familiers, sauf qu'en laissant aller la discrimination par rapport à ces groupes-là, vous contribuez finalement à la discrimination. OK? Donc, vous êtes mieux d'essayer d'intervenir, de prendre la parole sur ces sujets-là en reconnaissant que vous n'êtes pas expert, mais que vous essayez quelque chose. Vous pouvez remettre ça à des éléments quand même de base, de parler de respect. On n'a pas à s'immiscer non plus dans la vie personnelle de chacun. Chacun a le droit d'être ce qu'il est foncièrement et tout ça. Et c'est de vous dire aussi que c'est d'être en mesure, oui, de développer des espaces sécuritaires d'expression en classe, donc respect et être à l'écoute de l'autre, mais c'est plus encore. C'est de pouvoir développer des espaces de courage. Et ces espaces de courage-là, c'est là que vous devez vous manifester, que vous soyez personnel enseignant, professionnel des services éducatifs, complémentaire, direction, personnel de soutien, tout professionnel dans les centres où vous devez rendre position. C'est essentiel. Et donc, malgré tous ces marqueurs-là qu'on a vus depuis le début, il faut faire toujours attention à ce risque d'essentialiser les personnes apprenant à ces marqueurs-là. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une personne qui est non-binaire, qui est trans, qui est musulmane, qui est peu importe le type de marqueur ou de la multiplicité de ces marqueurs-là, elle n'est pas ces marqueurs. Elle n'est pas uniquement ces marqueurs-là. Elle est une panoplie d'éléments, d'approches, de déterminants qui sont présents. Ici, je vous apporte un autre concept qui est l'intersectionnalité qu'on entend parler en recherche depuis les années 90, surtout dans une perspective du racisme. Donc, on essaie de montrer finalement que les personnes racisées, ce qu'elles vivaient, c'était, oui, la discrimination, l'intimidation, mais encore plus si on ajoutait d'autres marqueurs. C'est-à-dire s'ils avaient une langue différente de celle dans laquelle ils vivaient, donc dans leur milieu, s'ils étaient, par exemple, d'une autre religion, bon, disons, c'était protestants ou anglicans, puis finalement, eux étaient bouddhistes, donc c'est n'importe quoi. Mais voir que finalement, l'expression de différents marqueurs amène des états de discrimination par cumul, OK? Donc, l'approche intersectionnelle vient nous dire finalement que plus qu'on regarde une personne qui a des marqueurs dans lesquels vit la discrimination, il y en a peut-être d'autres qui s'ajoutent à cela. Donc, ça peut être au niveau du sexe. Si, par exemple, la personne, disons qu'on a une personne qui est de religion musulmane, qui est trans, qui est dans une culture où les valeurs sont traditionnelles et qui a une langue qui est, disons, on pourrait dire espagnole. Donc, vous voyez que dans un milieu, disons, comme au Québec, tous ces marqueurs-là mis ensemble vont la mettre dans un état où elle est beaucoup plus susceptible de vivre la discrimination sur plus d'un marqueur. Donc, c'est encore plus difficile, disons, pour ces personnes-là que si elle est seulement discriminée sur un marqueur. Donc, vous allez me dire, oui, mais une personne discriminée, qu'elle le soit sur un marqueur ou sur trois ou sur quatre, c'est déjà trop. Je suis super d'accord avec vous. C'est juste que vous vous montrez que dans vos classes, dans vos centres, il y a des personnes qui vont être touchées davantage par plusieurs marqueurs et donc plus à risque d'être discriminées. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais vous présenter ça ici. Je vous ramène mon super bonhomme. Je l'aime beaucoup. J'aurais bien aimé lui mettre peut-être quelques cheveux pour même agir un peu sur mon complexe que j'ai moi-même. Trois façons un peu d'envisager la diversité à l'école. Vous allez reconnaître un peu des éléments qu'on a discutés jusqu'à maintenant. Pourquoi je dois un peu envisager la diversité en fonction de trois contextes? Vous voyez à droite, c'est parce que je vise quoi? Je vise le plein potentiel, le plein épanouissement de mes élèves. Je souhaite leur bien-être. Je souhaite leur réussite éducative. Je souhaite développer une plus grande relation éducative aussi avec mes élèves. Donc, si je mets en place ces représentations-là, si je les questionne ou regarde mes apprenants, je vais tendre davantage vers ça. Il faut dire que lorsqu'on prend en compte la diversité de nos élèves, c'est qu'on leur permet, on va voir un petit peu plus tard, d'être qui ils sont réellement. Et donc, quand on permet et qu'on reconnaît quelqu'un dans ce qu'il est foncièrement, on lui permet d'atteindre davantage un certain bien-être et on lui permet de s'épanouir pleinement. Si on les regarde, ces trois représentations-là, pour vous, ce serait de regarder la personne apprenante en fonction d'une représentation qui est dite individuelle. Donc, de sonder quelles sont les caractéristiques qui distinguent chaque apprenant que j'ai en classe ou que j'ai dans mon centre. Donc, de concevoir que tous mes apprenants sont différents. Donc, cette hétérogénéité des personnes apprenantes. Et ce que j'entends parfois dans des salles de professeurs ou des corridors ou dans certains entretiens que j'ai avec des enseignants, c'est qu'on me dit « Ah, cette classe-là est comme ça » ou « Ce groupe d'élèves-là est comme ci, comme ça ». Déjà, là, on n'est plus dans la représentation individuelle. On est en train de créer un amalgame par rapport à un groupe. Et ça, il faut faire attention à ça. Souvent, on va dire « Ah, mes élèves cette année ou mes apprenants sont plus lents en termes d'apprentissage ». Ce n'est pas tout à fait vrai. Ça masque qu'il y a probablement plusieurs élèves qui, au contraire, sont plus rapides. Et quand on fait ça, quand on crée ces généralisations-là, nous, comme enseignants, on n'intervient plus de la même façon. Et on le fait de manière un peu implicite. Il y en a certains ici aujourd'hui qui se disent probablement « Ben non, je ne fais pas ça. Je sais, chaque personne est différente. » Mais implicitement, si on observe que certains enseignants font, c'est probable qu'on va se limiter finalement à certaines généralisations qu'on va avoir faites par rapport à nos élèves. Deuxième point, c'est la représentation contextualisée. Si on suppose qu'au départ, on a une diversité d'apprenants qui apprennent de différentes façons, c'est qu'on n'a pas le choix d'adapter le contexte scolaire de la classe. Donc, il faudra regarder le curriculum. Qu'est-ce qui est à apprendre et comment on fait pour faire apprendre ou soutenir l'apprentissage des personnes apprenantes? Quelles sont les ressources professionnelles qui sont disponibles dans mon centre qui pourraient répondre à des besoins soit d'apprentissage, soit socio-affectifs, etc. Et évidemment, si on cible l'enseignant, le personnel enseignant, il faudra peut-être avoir des pratiques enseignantes qui répondent à cette représentation contextualisée. Donc, varier ces approches pédagogiques. Puis ça, on en a parlé tantôt. Et je comprends avec tous les limites qui se présentent dans vos classes, que ce soit en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. Je suis conscient que je ne peux pas tout faire ce qu'on veut parce qu'il y a quand même des cadres à respecter dans les formations et tout ça. Mais bon, je lance quand même cette idée-là. Et il faut aussi à la fois tenir compte des représentations sociales. Donc, quels sont les rapports sociaux que je souhaite voir? C'est sûr que je souhaite voir des rapports sociaux positifs en classe, donc des bonnes relations entre les pairs, des bonnes relations aussi entre l'enseignant et les élèves, mais aussi tous les membres du personnel. Pourquoi on souhaite ça et qu'on va avoir une attention particulière à la représentation sociale? C'est ultimement pour s'assurer du respect de chacun dans les différents marqueurs qu'on a vus tantôt. Si je ne fais pas ça, si je ne mets pas de l'avant la question de représentation sociale, je vais tendre vers la discrimination, je vais tendre vers l'exclusion, l'oppression, la domination parce que je ne tiendrai plus compte de ces rapports-là qui sont importants et qui prennent place, qui prennent beaucoup de place même dans les centres d'éducation et de formation professionnelle. Donc, c'est important d'agir sur ces trois niveaux-là pour tendre à ce qu'on a mis au départ à trois. Charles, j'ai le goût de te poser une question tout de suite par rapport à ce cadre d'analyse-là. En fait, c'est ça ce que je vois là-dedans, c'est que ça se… d'abord, il faut le questionner, le milieu, il faut aller chercher des données, collecter des données en fait pour être capable d'agir là-dessus. Est-ce que tu as des recommandations de comment on peut s'y prendre justement pour bien avoir un bon portrait dans le fond de la diversité à l'école? Est-ce qu'il y a des questionnaires, des… comment on s'y prend en fait, tu sais, c'est ça? Bien, c'est un peu comme je le disais tantôt, tu sais, on souhaite souvent avoir quelque chose de pratico-pratique. C'est d'avoir des grandes tangentes. C'est pas tant d'aller questionner et sonder et d'avoir des stats. Ah, j'ai 30 % d'immigrants, j'ai 30 % de personnes issues de telle langue. Non, c'est de savoir, grosso modo, oui, dans ma classe, j'entends ou j'entends dans mon centre des jeunes, des moins jeunes qui parlent une autre langue. Ah, j'ai des signes religieux apparents, donc j'ai des apprenants qui ont nécessairement. Donc, c'est à chacun de faire cet exercice-là. Oui, peut-être que la direction va peut nous fournir un portrait de notre centre sur certaines données, mais ça ne nous aidera pas tant à être dans ce rapport-là avec l'apprenant qui est là, qui est présent dans mon groupe, qui est issu de différents marqueurs. Et il y a des marqueurs que c'est comme pas nos affaires de le savoir. Si l'élève est trans et qu'il ne veut pas le dire ou qu'il est homosexuel, peu importe les types de marqueurs issus de la diversité, on n'a pas à savoir ça et on n'a pas à intervenir. C'est juste si la personne le manifeste, dit « Regarde, moi, quand j'aimerais ça que tu m'appelles Sophie, parce que je m'identifie comme une femme et c'est ce nom-là que je souhaite avoir. » Ah, là, parce que je suis conscient de la diversité, parce que j'en prends en compte, je m'adapte. Et donc, c'est un peu à la pièce pour certains types de diversité. Pour le reste, c'est plus des approches plus inclusives où on va être dans des approches toujours un peu à l'affût et en prévention. Par exemple, la question d'adapter le curriculum ou de varier ses approches, c'est des choses que je peux faire tout le temps, même si je n'ai pas d'élève qui a des besoins très particuliers. Ça va juste être plus agréable pour certains de voir « Ok, bien, j'ai proposé différentes approches, c'est moins redondant, c'est plus engageant pour moi comme élève. » C'est toujours positif de le faire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vois. Puis, vous voyez, les fameuses flèches sont ajoutées après, mais c'est toujours interrelié, ces trois représentations-là. Donc, des fois, vous allez sonder plus la représentation individuelle, donc des caractéristiques, des intérêts, des choix qui sont faits par les apprenants. Parfois, vous allez devoir peut-être tendre un peu plus dans la représentation contextualisée avec des approches variées. Des fois, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez être dans la représentation sociale parce que, je vous donne un exemple, dans un centre de formation professionnelle, on m'a dit qu'il y avait un apprenant qui ne voulait pas s'asseoir à la place d'une personne au préalable, qui était déjà assise là, qui était, elle, trans. Donc, c'était connu qu'elle était trans, puis là, l'autre personne a dit, « Non, moi, je ne m'assois pas là, il y a eu une élève trans qui s'était assise là. » Donc, vous voyez qu'on est carrément dans la discrimination et l'exclusion. Et la personne enseignante n'a pas su quoi faire sur le coup, parce qu'elle a été un peu prise par surprise par ce cas-là, mais on se retrouve dans de la représentation sociale. On n'a pas le choix d'intervenir, même si on ne comprend pas trop c'est quoi. Il faut dire, « Non, regarde, ça a touché qui? » Ça a touché la personne, l'humain. Donc, même si je ne comprends peut-être pas toutes les finalités derrière la transsexualité, le transgenrisme ou d'autres types de marqueurs, il faut intervenir. C'est essentiel. On ne peut pas laisser ça aller. Je vais du côté de la relation éducative. Vous avez probablement remarqué que j'ai parlé aussi de la relation souvent entre le personnel enseignant, les pairs. La question de diversité n'a pas le choix de se traduire dans cette relation éducative-là. Relation éducative qui touche pour moi trois points. Trois points, relation pédagogique, relation didactique et la relation enseignant-élève à proprement parler. Je commence avec le haut, qui est la relation enseignant-élève. Ça nous ramène beaucoup à la représentation dite individuelle. Donc, quand on parlait d'hétérogénéité de nos apprenants tantôt, on est vraiment là. Donc, c'est d'aller voir ce qu'il y en a des différentes caractéristiques personnelles de nos élèves et de comprendre que c'est normal que dans certains cas, on a des affinités avec certains de nos apprenants et parfois, on n'en a pas du tout. Et ça, il faut le reconnaître, de dire, oups, j'ai cet élément-là, j'ai pas d'affinité-là, je m'entends pas bien avec, je sais pas moi, le profil de l'élève, sa façon d'être, mais c'est en train de dire que vous êtes en train peut-être d'avoir une difficulté à établir la relation enseignant-élève. Donc, vous allez peut-être avoir un travail supplémentaire à faire avec cet élève-là qui vous rebute un peu. Donc, si vous êtes fervent de la relation éducative, il faut assurément dépasser ces traits de caractère-là avec lesquels vous avez peut-être de la difficulté avec certains élèves. Et c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être l'apprenant qui aime pas votre façon d'être et votre façon de faire et ce qui va venir un peu compliquer la relation aussi enseignant-élève. Et ce sera, si vous voulez essayer de dénouer l'impasse, vous n'aurez pas le choix d'aller par la communication, puis de mettre les choses sur la table, puis de dire les vraies choses à l'élève, de dire, regarde, moi j'ai quelque chose qui me dérange, c'est tel ou tel élément, toi, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Oui, mais on va essayer de trouver un compromis pour être capable de fonctionner ensemble les quelques mois qu'on va avoir à travailler ensemble. J'en ai un autre exemple. L'enseignante qui vient me voir me dit, « Carl, j'ai un élève, j'ai un apprenant qui, quand j'ai à intervenir vis-à-vis de lui, il ne me regarde jamais dans les yeux. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'ignore aussi. Qu'est-ce que je peux faire? » J'ai dit, il y a tellement peu de choses qu'à faire autre que de communiquer. J'ai dit, « Tu dois aller t'asseoir avec l'apprenant, puis de lui dire clairement, je ne comprends pas pourquoi tu ne me regardes pas quand je te parle, ou que tu m'ignores. J'aimerais que tu prennes au moins la peine de lever les yeux quand je te parle, de ne pas m'ignorer, d'expliquer un peu, et donc d'être dans une approche quand même bienveillante. Il ne faut pas être en colère quand on va intervenir, puis dire notre façon de penser aux jeunes. Mais il faut aller par la communication, puis ça prend du temps. Dans ce cas anecdotique-là, c'est que l'élève, lui, est issu d'une culture où le rapport avec la femme n'est pas le même. Donc, tu ne regardes jamais une femme dans les yeux, et dans une approche un peu de masculinité traditionnelle, où la femme n'est peut-être pas vraiment importante pour lui. Donc, ça n'aurait pas été la même chose si c'était un homme, par exemple, qui aurait enseigné. Il aurait eu un lien, il l'aurait probablement regardé, il aurait tenu compte de ce qu'il dit. Donc, il y a une question de valeur, de vie et de coutume qu'on a vu tantôt aussi, de culture, évidemment. Et donc, il faut venir aller travailler ces éléments-là et les discuter avec l'élève. Clairement lui dire, ici, la femme est là, on est dans une perspective d'équité, d'égalité. J'aimerais ça que tu fasses quand même un effort par rapport à ça. C'est important de suivre un peu nos valeurs ici. Évidemment, il faut faire aussi attention. Si ça fait un mois que l'apprenant est au Québec, qui vient d'une culture traditionnelle, ça se peut. On peut-tu lui donner une chance un peu de gober tout ce qu'il a gober? Mais là, si ça fait deux ans, puis trois ans, puis quatre ans, et il n'y a pas eu de changement, bien là, il faut vraiment intervenir, il ne faut pas laisser ça aller. Il faut faire part des valeurs et, comme je le disais tantôt, il faut être dans la question des espaces de courage. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole et à bien le faire, évidemment. Donc, relation enseignant-élève à développer, donc considérer les caractéristiques personnelles, les sentiments, les croyances, les expériences relationnelles antérieures aussi. Et là, je vais vite parce que c'est des grandes considérations, mais qui touchent finalement, et vous le comprenez, l'individu dans la relation, individu étant l'élève, individu étant aussi personnel enseignant ou tout autre professionnel, direction, etc., qui va être en relation avec cet apprenant-là. Je vais du côté de la relation pédagogique. Bien, l'importance d'avoir des pratiques ou des méthodes d'enseignement qui répondent aux besoins, qui sont variées, et donc qui vont répondre aussi à l'aspect plus didactique. Ça, je vais y revenir. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on entend par là. et aussi de prévoir finalement peut-être un fonctionnement bien établi dans l'organisation et la gestion de classe. Des fois, on me disait, oui, mais on dirait que ma gestion de classe dans les différents stages, disons, en formation professionnelle, ça a souvent tendance à déraper ou il se passe un peu n'importe quoi. Je dis, oui, mais est-ce que tu as prévu une routine? Est-ce que tu as prévu un fonctionnement qui est très clair, qui a été présenté aux élèves, aux apprenants? Ah, oui, on le fait, mais peut-être vite. Ah, bien, reviens à ça. Et donc, ça va te permettre aussi de développer ce type de relation-là qui est pédagogique. On dirait aussi l'importance ultimement de la relation dans son sens plus large, donc qui est éducative. Puis, j'arrive à la relation didactique. La relation didactique, c'est d'être capable finalement, pour le personnel enseignant notamment, d'envisager c'est quoi l'erreur qui est faite par l'apprenant. Donc, quand on a un élève qui lève sa main puis qui nous pose une question, puis qui dit, je ne comprends pas où je fais mon erreur, disons, dans ma situation problème. Bien, vous êtes en relation didactique dès ce moment-là que lorsque vous cherchez à savoir elle est où l'erreur de raisonnement de mon élève. Qu'est-ce qu'il fait de pas bien? Et ça, vous l'avez souvent quand vous vous dites, après quelques années d'enseignement, les élèves font toujours la même erreur, ou tout le temps au même endroit, au même numéro, au même exercice. Ça, c'est de la relation qui est didactique. Vous essayez de voir comment l'élève réfléchit, comment l'élève s'approprie le savoir, comment, c'est quoi son rapport au savoir aussi qu'il a cet élève-là. Est-ce qu'il y a un rapport qui est positif ou négatif? C'est souvent ce qu'on observe. Un rapport qui est négatif, où l'élève va le décourager tout de suite, il n'essaie pas. Donc, si je veux développer une bonne relation didactique, je vais essayer de connaître ce rapport au savoir-là. Je vais essayer de trouver des façons de faire, donc des approches pédagogiques, pour de la relation pédagogique, peut-être stimuler son intérêt. Et je vais peut-être agir aussi du point de vue de la relation enseignée-élève, d'un point de vue des sentiments, des croyances, pour lui dire, regarde, je suis là pour te soutenir. Je comprends ta situation. Je comprends que c'est difficile et tout ça. Et quand on a mis ces trois morceaux-là ensemble, on a la super étoile du centre qui nous arrive et qui nous dit, en fait, je fais des apprentissages. Je ne fais pas que des apprentissages en termes de contenu. Je fais des apprentissages aussi de la vie. Donc, j'apprends des façons d'être, des façons, des savoir-être, des savoir-faire, des savoirs aussi au sens plus général. Mais il ne faut pas juste le voir en termes d'apprentissage pur de contenu, parce que c'est beaucoup plus que ça qu'on vise même à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle. Moi, je vois beaucoup d'apprenants qui ont encore beaucoup de choses à apprendre sur la question des savoirs-faire et des savoirs-être. Donc, il faut être conséquent avec les besoins du milieu et d'agir sur ces plans-là. J'arrive au bien-être. Vous vous rappelez, là, plus tôt, je vous disais, quand on prend en compte les trois représentations, on va tendre nécessairement à répondre à des besoins et à un plus grand bien-être de nos élèves. Bien, on peut se questionner un peu à savoir c'est quoi, finalement, ce fameux bien-être-là à l'école? Bien, c'est vraiment de valider un peu c'est quoi le niveau de satisfaction de nos élèves par rapport à leurs différents domaines de vie. Bon, évidemment, nous, on va peut-être sonder davantage la question des expériences scolaires. Vraiment, il vit son parcours scolaire actuellement. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il vit des réussites? Est-ce qu'il vit de l'intimidation, de la discrimination? Est-ce qu'il y a du support, je ne sais pas moi, de ses pairs, etc.? Donc, je vais aller voir un peu ces différents niveaux-là pour évaluer, finalement, le bien-être. C'est sûr que si je suis dans une approche inclusive, je suis dans une approche qui tient compte de la diversité, qui tient compte des représentations sociales contextualisées, bien, c'est normal que mon bien-être chez mon élève soit plus grand parce que son niveau de satisfaction dans ses différents domaines de vie va être plus grand et ses expériences vont être plus positives aussi. Donc, c'est un peu ce que je voulais rappeler par la question du bien-être. Le bien-être, c'est aussi considérer le plaisir qui est vécu, le bonheur. C'est un peu un synonyme par les élèves. Dans les activités, peut-être, oui, scolaires en classe, vous allez me dire, oui, bon, des fois, faire du cahier d'exercice, ce n'est pas ce qu'il y a le plus joyeux. Et bon, ça, je comprends, mais peut-être dans d'autres aspects, d'autres sphères qui sont présentes dans le centre. Peut-être qu'il y a des activités qui peuvent être dispensées, qui peuvent être intéressantes pour favoriser le sentiment d'appartenance et tout ça. Et on souhaite aussi que nos élèves aient de plus grandes capacités d'adaptation et qui tendent aussi davantage vers une plus grande réalisation d'eux-mêmes. Les capacités d'adaptation, il faut les développer pour certains. Ce n'est pas nécessairement présent. Je pense à un jeune qui a un stage dans le jeune de chantier, par exemple. Et qu'on lui a dit, quand il n'y a pas personne sur le chantier, tu peux faire telle approche avec l'engin de chantier. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais le jour où il y a finalement des gens qui circulent autour de son engin, il n'est pas capable de fonctionner parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il a peur. Il a dit, je vais peut-être accrocher quelqu'un. Qu'est-ce que je dois faire s'il y a des gens autour de moi dans un chantier? Est-ce que j'utilise mes rétroviseurs? Est-ce que, bon, je dis n'importe quoi parce que je suis zéro et une barre en engin de chantier? Mais c'est de comprendre que ces capacités d'adaptation-là, ce n'est pas juste dans l'aspect social, mais c'est aussi dans l'aspect de mon travail, de l'exercice d'un métier futur. Donc, il faut être sensible à amener des façons de faire pour nos élèves qui puissent en mesure d'avoir des stratégies pour être plus adaptées à leur milieu. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais nomme-moi-en des stratégies possibles. Mais là, je ne peux pas vous en nommer beaucoup parce que ça va dépendre du milieu dans lequel vous êtes. C'est finalement peut-être de le nommer à l'élève. Est-ce que tu sens que tu as telle émotion de l'insécurité, de l'anxiété, même si tu as eu un support, un soutien théorique par rapport à tel ou tel contenu ou dans telle ou telle situation? Puis la réponse, c'est oui. Probablement que vous voulez l'avoir observé aussi. Bien là, ce sera à ce moment-là peut-être de trouver des stratégies qui répondent à l'élève pour être plus adapté à son milieu. Le bien-être, c'est être capable aussi de se réaliser. Donc, si je peux me réaliser comme individu, c'est nécessairement parce qu'on me reconnaît dans mes principes de diversité. S'il y a des activités qui sont offertes dans le centre, que ce soit des activités d'apprentissage ou plus récréatives, bien, ça va permettre à certains élèves de se sentir considérés. Ah, ils nous permettent de faire des activités plus artistiques. Il y a des activités sportives qui sont en place. Ah, ils tiennent compte de ces types de réalités-là dans les textes que je dois lire en classe. Ah, donc je me sens reconnu dans ce que je suis et donc je m'engage et j'ai un plus grand bien-être. Ça se décrit aussi le bien-être à travers les compétences sociales et émotionnelles des élèves. Compétences sociales, vous entendez peut-être plus le terme habileté sociale. On a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour certains élèves. Bien, il faut les nommer et dire c'est quoi une habileté sociale. Si on s'attend d'un élève qui soit à l'heure à un cours, qui soit à l'heure à un stage, qui soit à l'heure à l'emploi, bien, si on ne parle jamais de ponctualité, qu'on ne le décrit pas explicitement avec l'élève, bien, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit ponctuel. Et ça, comme adulte, comme personnel enseignant, c'est un peu aliénant parce qu'on se dit, mais il me semble que ça va de soi. Et dès que vous vous dites ça, dès que vous vous dites ça va de soi, il faudrait qu'il y ait une lumière qui allume ou un petit signal qui vous dit, bien, si c'est quelque chose qui va de soi pour moi, ça ne veut pas dire que ça va de soi pour l'élève ou les élèves. Donc, il faut aller réexpliquer certaines habiletés sociales ou compétences à avoir. On cible aussi la question des relations. Donc, évidemment, si je suis en mesure d'établir de bonnes relations, ce qu'on a vu tantôt, relations, bien, je travaille l'aspect plus relations enseignants-élèves, relations didactiques, relations pédagogiques. Si je le fais, oui, d'un point de vue élève-enseignant, mais que je réussis aussi à construire un sentiment d'appartenance à la classe, des bonnes relations entre les pairs, c'est sûr que ça va favoriser le bien-être encore là parce qu'il y a des jeunes qui vont pouvoir peut-être prendre plus souvent la parole, ils vont être à l'aise de discuter de leur réalité. Si jamais, comme enseignant, je me suis positionné comme étant favorable à la diversité, sans rentrer dans un discours qui commence à nommer la diversité, mais si dès que vous rencontrez la première fois vos apprenants et que vous leur dites « Nous, ici, moi, comme valeur, c'est que je reconnais chaque personne comme elle est dans sa diversité, dans ses difficultés d'apprentissage, il faut respecter chacune des personnes, bien, vous mettez la table à ça. » Ça, c'est aidant au niveau du bien-être, mais aussi dans tous les autres aspects en termes de développement de relations éducatives positives. Et on doit aussi un peu sonder le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle, bien, c'est de savoir, bien, est-ce que mon élève, finalement, ou mon apprenant, se sent compétent? Est-ce qu'il se sent compétent vis-à-vis la tâche que je lui propose? Est-ce qu'il se sent compétent vis-à-vis le stage, le travail qu'il doit effectuer sur une machine, par exemple? Bien, si c'est non, il faut essayer de trouver avec l'élève comment faire pour lui redonner un certain pouvoir sur ce qu'il lui a demandé de faire. Donc, ça nous demande de peut-être dire aux jeunes ou à l'apprenant, bien, il y a des choses que tu sais, c'est pas vrai que tu n'es pas capable de le faire. Il y a des choses que tu sais, on les a vus en classe d'un point de vue théorique. On a déjà fait ça. Tu te rappelles la semaine dernière dans l'exercice, là, on a regardé tel ou tel élément que tu pourrais réutiliser aujourd'hui. Ah, et là, on va construire un peu, je vous dis juste un peu, c'est minime, un peu ramener cette efficacité-là à l'élève de dire c'est toi, tu es capable de le faire parce que tu as construit des apprentissages jusqu'à maintenant et de lui rappeler je suis encore là pour t'aider tant ou si longtemps que tu es sous ma garde en guillemets, tu vas pouvoir continuer à t'appuyer et donc on construit finalement ce sentiment d'efficacité personnelle. On a vu trois grands concepts qui sont interreillés pour moi qui est la prise en compte oui de la diversité sur tous ses plans et ses pas, le bien-être et la relation éducative. Je ne veux pas qu'on interprète mal mon schéma ou ma représentation ici, ce n'est pas tant de voir que ça commence par la prise en compte puis on finit avec la relation éducative. Vous le savez, dans une tornade, dans un tourbillon, vous pourrez l'appeler comme vous voulez, il y a des vents ascendants et des vents descendants. C'est ce qui permet que ça se crée, si on peut dire et donc c'est un peu un mélange de tout ça. Si je tiens compte du bien-être, je vise le bien-être de mes élèves, je vais nécessairement agir sur la diversité aussi, sur cette prise en compte-là et nécessairement aussi sur ma relation éducative. Inversement, je peux apprendre à un autre et le voir au regard des deux autres. Donc, c'est interrelié selon moi, ces dimensions-là. Donc, si vous dites, moi, relation éducative, je suis quand même de la facilité, ça va bien avec ça. Le bien-être aussi, peut-être aller travailler, peut-être un autre aspect, aller voir peut-être la diversité, ramener la question, comme on s'est dit tantôt, de dire et de nommer votre ouverture vis-à-vis la question de la diversité et d'hétérogéné des élèves. C'est peut-être juste le petit point qui manque pour bien avoir tous les résultats, disons, plus positifs en classe auprès de nos élèves. Des retombées, et bon, moi, vous le savez, je parle, je parle, je parle, puis des fois, je vais piéger dans ce que je devais dire plus tard, ça se peut que vous trouvez que c'est un peu redondant, mais en fait, les retombées positives sur le même dans la relation éducative, c'est vraiment la question du sentiment du droit d'exister comme personne. Donc, quand j'interviens sur la diversité, je vais, oui, agir sur le bien-être parce que vous êtes en train de dire aux jeunes qui sont issus de différentes communautés techniques, qui ont une langue qui est différente, qui ont une orientation sexuelle peut-être qui est différente aussi ou une identité de genre, pardon, différente, bien qu'ils ont le droit d'exister ici. Et donc, s'ils ont le droit d'exister ici dans le cadre de ma classe, de l'école, du centre d'éducation, bien, ça contribue essentiellement à leur bien-être dans cette relation-là que vous établissez avec eux. C'est aussi un puirant sentiment d'appartenance parce que si je suis reconnu, je suis accepté dans mon milieu, je vais me sentir bien, donc je vais voir faire partie, je vais m'engager dans les activités en classe, dans les activités dans mon centre, la question de l'engagement, il va y avoir aussi des relations éducatives plus positives, de meilleure qualité et ça va permettre la construction, moi c'est un point que je trouve intéressant, la construction identitaire, pas de quelques personnes dans mon groupe, vous allez cibler la construction identitaire de tout, en fait, il y aurait dû écrire toutes les personnes apprenantes. Donc, parce que justement, tantôt on l'a vu par l'approche intersectionnelle, il y a plusieurs marqueurs pour certaines personnes qui sont cumulées et qui les rendent un peu plus faciles, puis je n'aime pas le terme, faciles à discriminer à cause de ces marqueurs-là, en permettant une plus grande ouverture à la diversité, ces gens-là vont pouvoir quand même se construire à partir de ce qui les représente et qui les forge comme personnes dans vos voies. La construction identitaire est importante, beaucoup plus importante qu'on croit, parce que quand on ne permet pas cette construction identitaire, on est quoi? On est un peu dans le conformisme social. Donc, on est en train d'essayer de répondre à des exigences qui sont de la société et donc, on n'est pas qui on est vraiment et quand on n'est pas qui on est vraiment, on ne peut pas être dans le bien-être et si on n'est pas dans le bien-être, on est dans le mal-être. Mal-être qui peut prendre plusieurs formes. Mal-être qui peut prendre plusieurs formes, puis je vous en donne quelques exemples chez nos élèves. On peut avoir des élèves qui sont plus déprimés, qui ont une humeur dépressive, on peut avoir des élèves qui sont désengagés, qui sont démotivés et donc, vous voyez que ça a des répercussions quand même, cette construction identitaire. J'ai le goût de t'arrêter encore un moment parce que, bon, moi, avant d'être à l'accompagnement national, j'étais dans un centre FGA et ça m'a, pas ça m'a fait réagir, mais ça m'a fait penser à une situation qui m'était déjà arrivée avec un enseignant, tu sais, quand tu as mentionné le sentiment du droit d'exister comme personne. Quand, bon, il y a des gens qui sont plus ouverts que d'autres, mais il y en a qui sont plus fermés aussi pour plein de raisons. puis là, j'ai des quelques éléments de réponse, mais comme c'est toi mon expert aujourd'hui, je vais te laisser répondre, mais quand on a un enseignant qui se ferme à un marqueur de diversité, comment on peut travailler ça avec cette personne-là pour faire en sorte que justement, tu sais, notre élève qui est dans cette classe-là se sente le droit d'exister comme personne à part entière avec toute sa diversité et sa complexité du quotidien? Bien, je pense qu'il faut être très honnête. Cette personne-là peut le nommer, elle peut le dire, elle a le droit de le dire pour X raisons, de dire, je peux donner un exemple, une autre anecdote, une personne qui me disait, moi, je ne sais pas quoi faire avec les personnes parce que c'est quand même d'actualité avec les élèves non-binaires ou les élèves trans, je ne suis pas à l'aise. OK. Puis c'est correct parce que ça ne donne rien d'essayer de passer par-dessus ce malaise-là, il faut le nommer et on peut le dire d'emblée puis il va y avoir des années où on n'a pas cet enjeu-là dans notre groupe où les personnes qui sont identifiées non-binaires ou qui sont trans n'ont pas cet intérêt-là ou ce besoin-là de le manifester donc ça va nous passer inaperçu mais parfois c'est le contraire et moi je le disais à la personne en séance, je dis, ben, dis-le, dis-le que tu n'es pas à l'aise, que tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper même si la personne te demande de choisir un pronom qui ne te vient pas par automatisme parce que, bon, peu importe. quand la personne ne veut même pas faire ça, là, il y a autre chose. Là, moi, l'intervention, je ne sais pas comment vous procédez dans les centres et peut-être la direction qui pourrait le rencontrer ou les intervenants, les professionnels des services éducatifs complémentaires, de dire, OK, tu as un malaise ou l'incompréhension à la limite par rapport à ça même si on en a discuté. Moi, ce que je te demanderais, ce n'est pas tant d'intervenir en lien avec le marqueur mais avec la personne. Donc, la personne qu'on a vue tantôt avec le petit bonhomme, je reviens, je dois revenir à quoi? Au respect. Donc, à des valeurs qui sont plus larges. Et donc, si au moins je te respecte, que je ne comprends pas ta situation, que je ne suis pas capable de te soutenir dans ce cas-là, je dois quand même déployer ces valeurs-là de respect, d'écoute et quand il y a des besoins peut-être plus grands ou là, il y a quelqu'un qui vient se manifester et dire, regarde, moi, j'aurais besoin de parler parce que je suis un élève de France, parce que je vis du racisme et je ne suis pas à l'aise avec ces dimensions-là, bien là, il faut être aussi honnête et se dire, je vais aller chercher une ressource, je vais aller chercher un professionnel des services éducatifs complémentaires ou si encore là, je ne peux pas vous dire de faire ça tout le temps parce qu'il y en a qui nous disent, puis je l'ai vu dans certaines études, il y a des centres qui n'en a pas beaucoup, c'est au centre professionnel de formation professionnelle aussi, donc ça dépend, on est au Québec, bien peut-être d'avoir des liens avec des organismes communautaires, donc de dire, bien peut-être je peux te référer à cet organisme-là, peut-être qu'un organisme peut faire une présentation sur un sujet avec lequel on est moins à l'aise, mais encore là, il faudra entrer en contact avec la personne qui a de la difficulté avec ces thématiques-là et de lui dire, il faut que tu crées des espaces ultimement, sécuritaires, oui, mais des espaces de courage où toi, tu vas prendre la parole puis tu vas devoir te positionner d'une manière positive ultimement. Et si on a un membre du personnel qui est réfractaire à tout ça puis qui ne s'engage pas dans cette question de diversité-là, je reviens à ce que j'ai dit tantôt, il faut absolument qu'au moins il soit dans une perspective de bienveillance et de faire appel aux valeurs essentielles de base. Ça, sinon, ça ne fonctionne pas, il n'est pas au bon endroit cet individu-là. Pas en éducation, c'est impossible. Merci, Karl. Donc, ici, c'est toujours, bon, il y a parlé de retombées, on peut le voir aussi plus en termes de moyens, de stratégies qui peuvent être mobilisées pour nous aider un peu dans cette question de diversité-là. Il y a des éléments qui ont déjà été nommés, mais bon, quand vous quitterez aujourd'hui et que vous aurez peut-être la présentation par la suite, vous pourrez toujours vous y référer et vous dire « Ah oui, c'est vrai, Karl, il y a déjà dit ce point-là, je vais essayer d'en tenir un peu plus compte dans mes pratiques quotidiennes ». C'est des choses qui sont relativement simples et j'ai même eu des commentaires un peu péjoratifs lors d'une dernière rencontre que j'ai eue où on m'a dit « Les moyens que M. Baudouin nous propose, c'est trop large, c'est trop… » Ok, je suis d'accord que ce ne sont pas des moyens très précis, ce sont plus dans des attitudes et des approches qu'on doit mobiliser vis-à-vis de nos apprenants, mais je ne les vois pas malheureusement dans beaucoup de contextes où ce n'est même pas mis de l'avant ce qui est proposé ici. Donc, quand je vais dans un milieu et on me dit « J'ai une difficulté avec tel élève, j'ai une difficulté avec tel marqueur, j'ai une difficulté avec la question de diversité », là, je demande au personnel, je dis « Oui, mais est-ce que vous n'avez parlé avec l'élève? Est-ce que vous n'avez discuté de cet enjeu-là avec votre groupe classe? Est-ce que vous n'avez discuté avec la direction, avec les professionnels de service éducatif complémentaire? » Puis là, on me regarde non? Ah! Bien, c'est déjà ça. Il faut les discuter, il faut les réfléchir, ces questions-là minimalement, pour amener peut-être justement certains de nos collègues qui sont peut-être moins à l'aise et réfracteurs, bien d'entendre des choses de d'autres qui disent « Bien oui, il faut tenir compte de la diversité, c'est quoi finalement le racisme, c'est quoi l'intersectionnalité, donc ces enjeux-là de discrimination, d'intimidation, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, ça s'immisce un peu de manière implicite dans notre façon d'être et dans nos pratiques enseignantes et qui va être gagnant d'un point de vue du bien-être, la relation éducative. Donc, proposer, oui, des activités d'apprentissage qui favorisent le développement critique, la critique, si vous voulez, des élèves, pourquoi ne pas amener des sujets sensibles? Et encore là, il y en a certains qui disent oui, mais justement, des sujets sensibles, on ne veut pas les aborder. Je les entends des personnels enseignants maintenant qui n'avaient plus à aborder l'Holocauste dans certains cours à l'éducation des adultes parce que ça vient chercher certaines valeurs, certaines perceptions par rapport qu'on a vraiment tenté à un moment donné d'exterminer les Juifs et tout ça et c'est quand même encore d'actualité avec ce qui se passe en Israël actuellement. Mais c'est là la question d'avoir des espaces de courage. On ne peut pas à un moment donné ne pas aborder certains enjeux, certains thèmes parce que ça ne plaît pas et que ça ne répond pas à la perspective de quelques-uns. Non, il faut s'y jeter et il faut amener au départ peut-être encore la question de qu'on fait ce travail-là d'information dans le respect. On n'est pas en train de dire on est convaincu qu'il s'est passé telle, telle, telle chose puis on peut être à l'écoute, oui, de la vision de l'autre personne qui nous dit que finalement le cas n'existe pas mais de faire émerger la pensée critique. Pourquoi tu nous dis ça? Ah, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux il y a tel influenceur qui parle de ça maintenant. Ah, ok, je comprends. Est-ce que tu sais l'influenceur qui a pris cette information-là mais ce n'est pas vraiment la bonne puis là, on peut recadrer. Donc, il faut faire émerger quand même. Il ne faut pas dire aux apprenants là, vous ne parlez pas, vous n'écoutez ce que je vous dis. Non, il faut les travailler. Comment le faire? Bien, c'est d'aller réfléchir tout simplement. Donc, premier point, par rapport aux élèves de son ouverture, par rapport à la diversité, je pense que je l'ai assez dit mais finalement, ce qu'on souhaite au final, si on se reverrait dans 10 ans et qu'on aurait travaillé ça, moi, ce que je souhaiterais finalement, c'est qu'on n'a même plus besoin de le faire. Que ce soit normal. C'est normal de voir quelqu'un qui a une couleur différente des yeux, qui a une différente configuration du visage, qui porte des lunettes, qui ne porte pas de lunettes. Donc, vous voyez qu'il y a des marqueurs qui n'ont plus vraiment d'importance. Par exemple, le sexe aussi, vous allez me dire que c'est stéréotypé. Donc, on s'attend à boire un homme, une femme. Bon, il faudrait peut-être un peu déconstruire ça aussi. Donc, tendre vers la normalisation. Puis ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et là, malheureusement, je suis obligé un peu de vous dire qu'on a une certaine forme de radicalisation dans les discours actuels. Ça s'immisce dans vos centres par les élèves qui sont sur les réseaux sociaux, qui écoutent certains influenceurs. Probablement, vous avez entendu l'influenceur qui dit finalement à nos jeunes hommes et nos hommes un peu plus vieux qu'il faudrait peut-être penser à reprendre le pouvoir comme homme vis-à-vis des femmes. Puis que les femmes, on s'attendrait qu'elles restent un peu à la maison puis qu'elles soient à notre service. Ça vous fait sourire, ça vous fait rire, mais c'est quand même ça qui est dit actuellement. Donc, moi, j'ai des jeunes puis même au secondaire, secondaire 4, secondaire 5, que j'entends qui suivent cet influenceur-là et qui sont d'accord par les principes de la masculinité traditionnelle qui sont prêts à s'armer parce qu'ils sont dans des gangs de rue. C'est quoi avoir le pouvoir? C'est avoir des armes aussi. Et donc, on a une problématique actuelle de violence aussi au secondaire, mais qui, moi, je suis sur un projet de recherche qui touche l'éducation des adultes aussi et la formation professionnelle. Et donc, on veut aller sonder un peu ces événements de violence-là qui, pour nous, est probablement des répercussions en partie, on ne met pas la faute sur ça, mais sur des principes de masculinité traditionnelle qui reviennent et qui sont encouragés par les réseaux sociaux. Établir un climat de respect, évidemment. Incarner des attitudes, des valeurs d'inclusion, je l'ai dit, la question de respect, d'être à l'écoute, apprendre à connaître ses élèves au lieu d'être assis. Je ne dis pas que vous faites ça, je pense qu'il y en a qui peuvent le faire, mais je le voyais beaucoup au secondaire parce que moi, je suis enseignant en adaptation scolaire et sociale de formation et je le voyais où des enseignants, plutôt que d'être à la porte et d'accueillir les gens et de les questionner, « Ah oui, tu reviens de quel cours? » « Ah, puis ta fin de semaine, tu es-tu allé au tournoi de ci, de ça? » Et tu es à leur pupitre et attendais que le cours commence. Mais ce n'est pas ça établir la relation, ce n'est pas ça tenir compte des élèves, c'est être plutôt dans essayer de connaître l'autre, connaître ses intérêts, et ça, c'est gagnant de le faire. Offrir du matériel pédagogique qui tient compte, oui, de la diversité en question, qui est adapté aussi aux élèves de l'éducation des adultes puis de la formation professionnelle. On a de la difficulté à avoir ce matériel-là plus adapté. Il y a certains cours, ça peut être infantisant parce que les contenus ou, disons, les cahiers ou les manuels utilisés ne sont peut-être pas adéquats pour une clientèle. adulte, c'est à penser ça aussi. Je vais vite parce que ce n'était pas l'objet de la présentation aujourd'hui, mais vous dire, nous, on travaille beaucoup pour avoir quelque chose de plus concret. Aujourd'hui, vous avez senti que j'étais peut-être dans un aspect un peu plus théorique au début. Je commence à vous proposer des stratégies, des moyens qui vous semblent un peu encore générales. là, on va être un petit peu plus précis aussi avec ce référentiel-là qui est issu de mon projet de post-doctorat où je me questionnais à savoir comment on peut créer des activités pour soutenir finalement le bien-être, la réussite éducative des jeunes au regard des thématiques comme des stéréotypes de genre, l'équité entre hommes et femmes, donc des pans assez larges de type de diversité. Donc, on a établi des activités assez simples à faire, mais qui peuvent quand même être intéressantes pour vous quand on n'a pas d'idée de comment je peux amener ça en 10 minutes, la question de diversité, sans dire le mot diversité, c'est-à-dire regarder la gang qui vous montre ça et c'est quoi que vous voyez dans ça? Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, ça peut être juste pour amorcer une discussion. Donc, il y en a qui vont dire « Ouais, mais je veux juste des femmes. » Oui, OK, bon point, mais tu vois des femmes dans quelles sont les marqueurs? On ne dira peut-être pas des marqueurs, mais quelles sont les caractéristiques que ces femmes, bon, ils vont dire « Bien, il y a un voile, une urne qui est habillée, comme une professionnelle, bon, peu importe, les types de marqueurs, c'est des marqueurs qui sont beaucoup plus physiques ici, évidemment, parce qu'on ne peut pas faire parler les gens, mais ça va amener déjà la possibilité de lancer une discussion sur les rôles sociaux, finalement, qui sont attribués aux femmes et aux hommes et donc de les déconstruire et peut-être de faire rire certains, de dire « Je remarque dans ma famille, c'est vrai, nous, c'est toujours été les gars qui ont fait la pelouse ou qui ont fait certaines tâches ménagères ou… » Et donc, d'essayer de déconstruire ces idées-là et de voir que finalement, le potentiel, on l'a tous, le potentiel, peu importe qu'on soit un gars, une fille, qu'on soit trans, on est, et je vous le ramène encore, au départ, on est tous quoi? des humains et donc, je serais en mesure de répondre à ces activités-là et de pouvoir les faire. Donc, c'est très simple et j'ai un peu la même idée du point de vue des hommes, donc de les mettre dans des rôles qui se détachent de la masculinité traditionnelle. Donc, un homme qui enseigne, bon, on en voit, avec les tout-tits, on en voit beaucoup moins. aussi des pères qui sont présents dans l'éducation de leurs jeunes, filles, garçons, dans d'autres types de rôles, dans faire l'épicerie, des choses du quotidien, puis vous allez me dire, oui, mais on est en avance, on ne sait plus comme c'était il y a 20 ans. Je ne veux pas vous décourager, quand on commence à creuser, puis qu'on va voir un peu ce qui se font dans les milieux communautaires, puis dans certaines régions, on est dans de la masculinité traditionnelle encore beaucoup. Donc, nos hommes ont encore beaucoup à faire par rapport à ça. Et un petit lien, peut-être boiteux, vous trouverez que je fais avec ça, mais je le dis d'emblée, on est dans des problématiques actuelles beaucoup de phénomènes sociaux ont en lien avec les féminicides, donc le rapport entre hommes et femmes. Et là, on nous disait, quand ça a commencé au Québec, parce que c'était plus marqué dans les dernières années, ce phénomène-là, c'est des hommes de 50 ans, donc souvent qui vont tuer leurs conjointes, donc on peut comprendre qu'ils sont probablement issus de principes de masculinité traditionnelle, donc c'est ce qui les amène un peu à se dire, bien, moi j'agis comme ça, puis c'est moi qui veux que le pouvoir et tout ça, sauf que on se rend compte, puis vous entendrez les derniers cas où on a, bon, soit un féminicide, soit une tentative de, c'est plus des 50 ans, c'est des trentenaires, c'est des jeunes en vingtaine, et donc ça nous dit que, et ces jeunes-là que vous avez, en centre d'éducation des adultes, en centre de formation professionnelle, bien, qui sont en train de répéter encore des patrons qu'on avait il y a 30 ans, et je veux vous rappeler donc l'importance de continuer à travailler dans ce sens-là, puis pas de dire, ah, bien non, au Québec, nous, ça va bien, les hommes sont en avance, l'équité homme-femme, mais non, c'est malheureusement, ça tient à un fil, ça tient à un fil, et on l'a vu aux États-Unis, bon, vous allez dire, c'est peut-être pas, on peut pas très bien se comparer, mais disons que le radicalisme qu'on voit aux États-Unis nous amène à faire des retours en arrière sur plein de considérations, et ça, c'est dangereux, et donc, il faut continuer et persévérer dans ce travail-là qui va toujours être à faire et à refaire. Pourquoi? Parce que, il y a toujours une jeune génération qui pousse derrière, une jeune génération-là qui va être de plus en plus influencée par les réseaux sociaux, mais par aussi les autres cultures qui sont, elles, dans certains cas, dans une masculinité traditionnelle et dans des rôles sociaux traditionnels qu'on a voulu évacuer, nous, ici au Québec. Donc, ça nous oblige à toujours poursuivre le travail à recommencer et c'est noble de le faire, même si parfois, on a l'impression que c'est un peu aliénant. On se dit, ah, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'essaie de travailler cette question d'équité-là avec mes jeunes, bien, c'est normal. Ça fait partie de l'éducation. Il faut éduquer pour que cette génération-là ait tous les outils pour qu'on conserve ces valeurs-là d'équité. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter avec cette activité-là. Ici, c'est une activité que j'ai présentée lors de mon dernier atelier aussi, je pense que c'est en novembre ou en décembre, mais je décide de la représenter ici. Activité super simple. Il y a déjà eu d'autres types d'activités qui ont été faites sur d'autres sujets qui ressemblent à ça. En fait, vous dites à vos apprenants, on doit préparer une mission sur Mars, vous devez choisir des candidats parmi ceux qui sont présentés là ici. Vous ne leur dites pas que vous êtes dans une perspective de diversité et que là, vous voulez lancer dans ce travail-là qui va peut-être prendre une quinzaine, une vingtaine de minutes. Choisissez juste en regardant les photos. Là, moi, je l'ai déjà fait, on l'a expérimenté de notre côté. Là, il y en a qui vont choisir un A, je vais prendre peut-être le 1, le 3, le 4, souvent, hop, il disparaît, le 5, on oublie ça. Jamais personne ne va choisir le 5 parce que ça ne correspond pas, ah non, on va aller vers ce qu'on connaît comme individu qu'on voit plus souvent. Donc, 1, 2, c'est assez présent, 3, 4, 5, souvent, ils sont évacués. Ce qui est important, ce n'est pas tant de savoir qui a été choisi, c'est le pourquoi de la décision. Donc, de faire et de questionner nos élèves, de dire, pourquoi tu choisis 1 ou tu choisis 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou que tu n'as pas choisi tel élément. Et là, il y en a qui se calument et ils font, c'est vrai, pourquoi je n'ai pas choisi 4? Là, la personne, implicitement, c'est ça qui est intéressant, va se dire, ah bien, juste parce qu'elle avait un voile que je ne l'ai pas choisi, il y en a d'autres, là, je vous l'amène sur le point négatif, il y en a d'autres qui vont faire, ils vont le voir tout de suite en disant, mais non, ça pourrait être un peu n'importe qui, je ne peux pas vraiment juger et c'est correct de faire émerger aussi qu'il y en a certains qui ont conscience que ce n'est pas les caractéristiques physiques ou ce qui est décrit là n'est pas suffisant pour faire un bon choix, tant mieux, super, on le fait ressortir et puis à droite, ce que vous pourrez faire dans un deuxième temps, c'est de leur dire, ok, mais je vais vous dire vraiment c'était quoi leur profession à ces personnes-là, de voir puis c'est des vraies professions. Donc là, on voit que le premier est entrepreneur, la deuxième personne chercheur, pilote d'avion troisième, astrophysicienne, puis le dernier est agronome. Et là, je vous dis, le dernier, 90%, les gens ne choisissent jamais, je leur dis, c'est peut-être lui qui aurait été intéressant à avoir finalement dans votre mission sur Mars si vous voulez manger quelque chose, parce que lui, il aurait pu vous donner des conseils, vous l'avez mis de côté, donc vous voyez comment finalement, cette petite activité-là qui va être très courte va être quand même bénéfique pour amener à prendre en compte davantage la diversité et le potentiel qu'il y a derrière ce type de diversité-là. Oui? Oui, Cathy? Bien, je ne sais pas, est-ce que, bien, la réponse, je sais que c'est oui, mais tu sais, comment l'aborder quand on a cette diversité-là dans notre classe, mettons? Tu sais, moi, j'aurais peur, puis c'est vraiment probablement propre à moi, mais j'aurais peur que si j'ai une élève qui est voilée, justement, puis on sait que tout le monde la met de côté ou quoi que ce soit, tu sais, comment rattraper ça? Ah, parce que, disons, il y aurait un code déjà présent dans ta classe? Tu sais, moi, dans ma classe, tu sais, j'ai souvent des personnes, tu sais, plus, je vais dire, je peux-tu le terminer, mais efféminées, ou tu sais, j'en ai avec des voix, j'ai des personnes de couleur noire et tout ça, tu sais, moi, j'enseigne en santé et en FP, puis tu sais, je trouve ça vraiment intéressant comme activité parce que, justement, souvent, ils ont une drôle de réflexion, mais tu sais, j'aurais peur de ne pas être capable de l'encadrer suffisamment, mettons, tu sais, comment l'amener, dans le fond, pour... Non, il n'y a pas de recette miracle, mais en fait, ce serait super enrichissant s'il y a un certain malaise, justement, dans le groupe par rapport au choix, par exemple, on met de côté la personne efféminée, on met de côté la personne avec un rouail, bien, c'est peut-être de leur dire de manière générale, regardez-vous, ici, il y a des élèves qui sont blancs, il y a des élèves qui sont noirs, il y a des élèves qui ont telle langue, il y a des élèves qui sont comme ci, qui sont comme ça, et donc, ce n'est pas tant de focaliser peut-être sur le marqueur, mais de leur amener en termes de grande diversité en classe pour ne pas que personne se sente visé, que là, personne n'a choisi la personne voilée, regardez, vous avez des élèves voilés en classe, puis là, bon, il ne faut pas y aller comme ça, moi, je dirais plus de ramener, regardez, vous avez une diversité de personnes, les choix que vous avez faits ne reprennent pas cette diversité-là, donc, ce serait une façon de ne pas aller piquer dans peut-être certains types de diversité qui pourraient alimenter un certain malaise, moi, je dirais comme ça, je ne sais pas si ça peut être une bonne façon de faire. Oui, merci. Une activité intéressante qui pourrait être modifiée, parce que dans ce référentiel-là qui va être disponible, vous pourriez choisir changer aussi les photos, la consigne et tout ça, ce sera disponible ultimement. Pourquoi je vous dis ultimement? C'est parce que c'est dans le cadre des activités de recherche du réverbère, donc, qui est chapeauté par la professeure Nadia Rousseau et là, je dois faire une rencontre avec le comité de valorisation donc un petit peu de temps encore avant que ce soit disponible. Je souhaiterais bien que d'ici le printemps, ce soit à faire. Je te laisserais le mot de la fin, Karl? Oui, en fait, vous dire qu'il faut toujours tenir compte de cette diversité-là. Les apprenants, vous dire que c'est favorable pour la question du bien-être et aussi d'une meilleure qualité des relations éducatives. Donc, ces trois concepts-là étant enchâssés les uns dans les autres, donc, je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui. et je vous souhaite une bonne continuation de vos côtés dans le milieu de la pratique et j'espère que vous allez continuer à me nourrir de vos pratiques parce que je ne veux pas trop m'éloigner, moi, des fois, on va dans une tour d'ivoire à l'université, mais ce n'est pas comme ça que je veux que ce soit. Je veux continuer à pouvoir faire ces liens-là pratiques et théories, évidemment, puis j'espère, en tout cas, du moins aujourd'hui que ça a pu permettre ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne fin de journée puis on se revoit dans un autre webinaire. Bye-bye. Bye-bye.